Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment convertir des aires à l'aide d'un tableau de conversion. Bien, pour commencer, je vais vous rappeler les unités d'air. Donc, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, et enfin millimètre carré. Bien. Commençons par le premier exemple. Nous souhaitons convertir 27,5 mètre carré en décimètre carré. Donc, pour convertir 27,5 mètre carré en décimètre carré, la première chose à faire, déjà, ça va être de placer 27,5 mètre carré dans ce tableau. Pour placer correctement 27,5 mètre carré dans ce tableau, d'accord, on va d'abord commencer par placer le chiffre des unités. Quel est le chiffre des unités ? Le chiffre des unités, c'est 7. Donc, on va d'abord placer 7. On va d'abord placer le chiffre des unités. A quel endroit ? Comme c'est écrit 27,5 mètre carré, ça signifie que le chiffre des unités, c'est-à-dire 7, en fait, on va le placer, du coup, dans la colonne des mètre carré. Donc, on va le placer dans cette colonne. Mais remarquez, pour chaque unité, en fait, il y a à chaque fois deux petites colonnes. Donc, mon 7, je vais le placer dans la colonne, dans la grande colonne des mètres carrés, et plus précisément, dans la deuxième petite colonne, c'est-à-dire ici. Et, juste à côté du 7, je vais placer la virgule. Donc, la virgule, je la mets ici. Donc, je la mets à la fin de la colonne, ici. Et maintenant, je peux placer les deux autres chiffres. Donc, le 2 et le 5. Le 2, ici. Et le 5, ici. Dans chaque petite colonne, on ne peut mettre qu'un seul chiffre, bien sûr. Voilà. Donc là, j'ai placé correctement 27,5 mètres carrés. Maintenant, il faut que je convertisse en décimètres carrés. Alors, pour convertir en décimètres carrés, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, j'ai juste une chose à faire. Et cette chose-là, en fait, c'est de déplacer la virgule. Je vais déplacer ma virgule. Et je vais la mettre dans la colonne des décimètres carrés. Pourquoi ? Parce que je veux convertir en décimètres carrés. Donc, ma virgule, je la prends. Et je la déplace dans la colonne des décimètres carrés. Bien. Et je vais la placer, du coup, dans la deuxième petite colonne. Et à la fin, ici. Voilà. Là, j'ai une case vide, maintenant. Et cette case vide, je la complète par un zéro. Et là, c'est terminé. 27,5 mètres carrés, ça fait donc 2750 décimètres carrés. Bien. Passons au deuxième exemple. Cette fois-ci, nous souhaitons convertir 0,3 hectomètres carrés en centimètres carrés. Donc, comme dans l'exemple précédent, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va placer le chiffre des unités, qui est zéro. Et ce chiffre des unités, on va le placer, non pas dans la colonne des mètres carrés, mais dans la colonne des hectomètres carrés. Donc, le zéro, je vais le placer dans les hectomètres carrés. Et dans la deuxième petite colonne, c'est-à-dire ici. Et juste à côté, je place la virgule. Voilà. Donc, le 3, je vais le mettre ici. Bien. Et maintenant, je vais pouvoir convertir. Il faut que je convertisse en centimètres carrés. Du coup, je vais prendre ma virgule. Et je vais la déplacer dans la colonne des centimètres carrés. Et plus précisément, dans la deuxième petite colonne. Et à la fin. C'est-à-dire ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a plein de cases vides. Et donc, toutes mes cases vides, je vais pouvoir les compéter par des zéros. Voilà. Donc, on peut lire la réponse finale. Alors, la réponse finale, c'est 30 millions. Donc là, en fait, après le 3, il y a exactement 7 zéros. Ça fait donc 30 millions. Voilà pour ce deuxième exemple. Donc, le zéro qui est là, est devenu inutile. Ce n'est pas la peine de le recopier. Voilà. Donc, 0,3 hectomètre carré. Ça fait 30 millions de centimètres carrés. Voilà. Dernier exemple, maintenant. Nous souhaitons convertir, cette fois-ci, 1485 millimètres carrés en mètres carrés. Comme dans les deux autres exemples, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va placer d'abord le chiffre des unités. Le chiffre des unités, ici, c'est 5. Donc, je vais placer le 5. Et je vais le placer dans la colonne des millimètres carrés. Et je vais le placer dans la deuxième petite colonne. C'est-à-dire ici. Voilà. Et à côté du 5, je peux déjà placer une virgule. Ici. Je vous rappelle que 1485, ça peut s'écrire aussi 1485,0. Voilà. Maintenant, je peux placer les trois autres chiffres. Bien. Donc là, je viens de placer correctement 1485 millimètres carrés. Maintenant, je peux convertir. Alors, moi, je veux convertir en mètres carrés. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre ma virgule et je vais la déplacer. Alors, je vais la déplacer pour la mettre où ? En fait, ma virgule, je vais la placer dans la colonne des mètres carrés. Et plus précisément, ici, à la fin. Voilà. Donc, ma virgule, je la place dans la deuxième petite colonne des mètres carrés. À la fin. Donc là, j'ai trois cases vides. Et ces trois cases vides, je peux déjà les remplir avec des zéros. Et là, c'est terminé. Et voilà pour ce dernier exemple. Merci.